C'est l'heure du petit quiz Quiz pardon Histoire du Japon Ah bah je vais encore être mauvais Trop bien Bah t'es pas mauvais Maxime En fait on s'en fout des réponses L'important c'est ce que vous apportez après derrière C'est le prétexte C'est un prétexte C'est pour une fois que j'ai travaillé un peu Un minimum Quelqu'un avait déjà paraphrasé Marc Il y a plusieurs centaines d'années C'était Pierre de Coubertin L'important c'est de participer Ah l'esprit Coubertin On va commencer par une petite question Alors on va aller du début jusqu'à la fin Voilà plus ou moins Quand aurait commencé le peuplement du Japon ? Ouah les gars c'est vraiment au début Ah c'est vraiment au début Le peuplement ? Le peuplement de Sapiens on va dire Pour être plus précis Ah ouais 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 Homo Sapiens ? Ouais de nous quoi Je sais plus moi Bah c'est à dire qu'on sait qu'ils sont en Australie Il y a 50 000 ans à peu près Non je sais pas du tout Il serait venu de Sibérie du coup Il serait venu par Moi j'ai jamais su Je dirais C'est ok Ouais Peut-être 20 000 ? 20 000 ? Non pas 20 000 Non c'est aux alentours de 50-40 en fait 50-40 000 BP du coup Baby for presents Donc en fait c'est le peuplement de Sapiens Comme un peu partout sauf en Amérique Donc voilà Donc c'était vraiment le début début Il fallait quand même faire une petite question Sur la préhistoire japonaise On sait pas grand chose en fait Sur le peuplement préhistorique japonais J'ai vu pas mal de sources différentes Je suis sur d'autres sites que Wikipédia Et ça a un sacré bordel Oui Ouais J'avais On avait des profs en archéométrie Qui nous expliquaient qu'en fait Il y avait beaucoup de faux Oui Ils ont fait beaucoup de faux Qui ont complètement bouleversé en fait Les datations C'est pour ça que c'est un gros bazar Quand on essaie de remonter au premier peuplement au Japon Oui parce qu'en fait vous allez vous rendre compte rapidement Qu'il y a une sorte de Pas de retard Mais en tout cas Enfin retard c'est méchant Mais par rapport à d'autres endroits dans le monde Et on va commencer tout de suite avec une question Bon qui n'a rien à voir avec le retard C'est En combien de périodes est divisée l'histoire du Japon ? Attention l'histoire là on n'est plus dans la préhistoire C'est beaucoup C'est les airs Non je sais pas C'est pas une dizaine C'est plus d'une Moi j'en ai dit 6 ou 7 C'est un peu plus de 10 Ah ouais Vous comptez les cites ? Non vous n'êtes pas obligé de les citer Enfin il y en a Tu veux les citer Raph ? J'en connais que quelques-unes Vas-y vas-y cite Alors Il y a la période Jomon Ouais Il y a la période Nara Ouais Il y a Ben l'ère Meiji Ouais La période du coup Ouais contemporaine quoi Contemporaine Il y a l'ère Edo aussi Edo ouais Momoyama De la voir celle de Kamakura Ou Kamakura Kamakura ouais Je peux vous les retrouver Écoutez je les ai pas toutes notées Parce que je pensais pas Que 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 Je sais plus Je les avais toutes vues A un moment donné Il y a deux livres Il y a l'ère des waifus aussi Il y a l'ère des waifus aussi En ce moment J'en profite pour J'en profite pendant que Marc les cherche Il y a deux livres qui sont intéressants Sur l'histoire du Japon Qui retrace en mode Le premier De la Pas de la préhistoire Mais de l'histoire vraiment Antique du Japon Jusqu'à En 1945 Et l'autre De 1945 A nos jours D'accord Sur T'as les noms des livres ou pas En tête ? Histoire du Japon Histoire du Japon Histoire du Japon Muromachi Azuchi Momoyama Edo Meji Taisho Chowa Esai Ah il a Chowa Effectivement Il est re-Chowa Donc ils en ont 14 Nous on en a 4 Voilà Alors après Les deux dernières Chowa et Esai C'est parce que L'Empereur Quand l'Empereur meurt Ou l'Empereur Bah du coup là c'est différent Parce que le dernier a abdiqué Il est plus caractérisé Par son nom d'Empereur Mais par son nom d'ère Qu'on choisit Et donc du coup Le dernier c'est Aisei Celui d'Akihito Et celui d'avant L'Empereur Chowa Bah c'est Hirohito Donc du coup là c'est vraiment Une période Un rani D'accord Alors qu'avant c'est sur Plusieurs centaines d'années Voire même plusieurs milliers d'années D'ailleurs à propos de milliers d'années De quand date l'agriculture au Japon ? Je vais pas Quinze mille Enfin mille Non Je t'en pose des questions Marc Je t'en pose des questions Je serai pas vénère Maxime On va dire une chose déjà On va dire que Saitant qu'il y a un piège Dans la manière dont j'ai formulé Parce que s'il y a un mensonge Dans ce que j'ai dit Ah non oui L'agriculture C'est L'agriculture C'est dix mille En Europe C'est dix mille en Europe Exactement Déjà on part de ce principe là Et donc la question c'est savoir Bah fatalement De toute façon Le Japon ça sera après C'est forcément après Ils seront en celui-là Donc du coup c'est entre Dix mille et quelque chose Moi j'aurais dit ça à mille Je vais dire six mille Non alors j'ai trouvé un truc Qui est assez dingue C'est qu'en fait Les japonais apparemment Ont été chasseurs Collecteurs Pendant très 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 longtemps Et c'est que pendant l'ère Yaïoi Qu'ils ont commencé à cultiver le riz Donc c'est vers Moins 800 Moins 600 C'est l'ère Yaï ? Yaï ouais Ah ouais Mais de toute façon Tant que t'as pas De l'agriculture En escalier Globalement Pour faire des rizières Tout ça Donc c'est hyper tard Alors je sais pas si c'est vrai ou pas Mais en tout cas C'est ce que j'ai trouvé Sur le parc de wikipédia Sur d'autres sources Ça me dit quelque chose Pendant du coup Que dans l'ère Yaï Ils récoltent des boules Quoi ? Pas de grosse boule Pas de grosse boule Mais de toute façon De toute façon c'est comme tout Je pense qu'ils ont été du côté Ils ont été du côté de la Chine Ils ont dit Oh putain c'est quoi ce truc ? Des rizières ? Ouais ça a l'air sympa Tiens on va faire pareil C'est cool Alors Après avoir parlé d'agriculture On va parler de quoi ? On va parler d'écriture Quand est-ce que l'écriture arrive au Japon ? Après qu'ils aient été la chercher en Chine déjà Exactement déjà oui Effectivement Comme 95% des choses qu'ils ont piquées Ça vient de Chine Plus ou moins Non mais des fois c'est à la Corée C'est pas que à la Chine Alors en vrai c'est vachement tard Encore une fois c'est vachement tard Et oui effectivement On retrouve pas mal de traces d'écriture chinoise Apparemment sur plein d'objets Et là il y a un débat chez les archéologues Parce qu'il y en a pas mal qui pensent En fait que Les objets en question Avec des écritures chinoises Ne seraient pas compris Comme étant de l'écriture Pour les peuplades japonaises Mais juste comme de la décoration Pour eux L'arrivée de l'écriture Ne serait que vers le 5ème siècle A l'ère de l'Azuka Donc vachement tard De notre ère De notre ère ouais Ce qui est le plus impressionnant C'est que malgré leur retard Sans parler forcément technologique Là dessus Pendant un moment Ils sont quand même Vachement vite rattrapés Ah bah ils ont fait un bon putain Ouais bah j'avoue Après c'est sujet à débat Visiblement chez les archéologues du Japon Mais ça c'est tard J'avais lu quelque chose Comme ils avaient effectivement Un dialecte Enfin on suppose Qu'ils devaient bien parler Comme ils parlent Comme nous on dit Que les hommes Les femmes préhistoriques Parlaient Sauf que le problème C'est qu'au bout d'un moment Il y a une complexité Dans les langues Dans les désignations des termes Qui fait que Bah ils se sont demandé S'ils ne pouvaient pas effectivement Faire en forme d'écriture Quelque chose Qui pouvait désigner Particulièrement un objet Ou une personne Et c'est vrai que Comme ils faisaient du commerce Avec la Chine Et que la Chine Avait cette particularité D'avoir l'écriture Et bien ils l'ont ramené avec eux Et ils l'ont simplifié C'est pour ça qu'en fait Il y a beaucoup de caractères Qui sont similaires Ou qui sont identiques Dans leur utilisation aujourd'hui C'est à dire que Tu peux pas forcément dire Bah si je parle japonais Je parle chinois Mais tu peux trouver Des caractères Qui sont identiques Qui sont utilisés Tant pour l'un Que pour l'autre Par contre Le Japon ensuite A simplifié Traverser trois alphabets Sachant que Le plus gros truc complexe Finalement Avec l'écriture Comme ça C'est que Ça ne représente pas forcément Tellement une syllabe On va dire Que des fois Juste un sens premier du mot Et ça peut avoir du coup Plusieurs sens Entre ce que ça veut dire Et ce que c'est censé Être Enfin comment c'est censé Être prononcé finalement D'accord C'est ça qui est un peu Complexe dans ce genre De trucs C'est que ça peut vouloir Dire beaucoup de choses Finalement Selon avec quoi c'est Le contexte de la phrase C'est le symbole chinois Ou japonais D'accord Et puis même la manière De prononcer Qui peut être différente du coup D'accord Petite question suivante Qui va être relativement Simple Si je vous dis Qu'on est en 1300 De notre ère Ça correspond à Quelle époque au Japon Quelle ère au Japon Ah C'est 1300 1300 Je choisis une date Edo Non pas Edo C'est l'époque des invasions Ah non Kamakura Ouais Effectivement C'est l'ère Kamakura Question suivante Qui sont les premiers européens A découvrir le Japon Le néerlandais Non C'est les portugais Bien joué Est-ce que t'as la date Ah oui portugais 1500 et quelques 1500 et quelques Ouais 1543 Pour être plus précis Les premiers arrivés au Japon Qui sont des portugais du coup Et du coup 1543 c'est quelle ère Edo Bah c'est l'ère Monjamashi Et bah probablement Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne l'ai pas noté C'est pas la question Si tu sais pas Non c'est juste avant C'est juste avant L'ère Ça va être juste avant L'ère Edo Ou alors le début De l'ère Edo Je ne sais pas Ou Momoyama C'est l'une ou l'autre D'ailleurs à ce propos Ma question suivante C'est combien de temps A duré L'époque Edo A votre avis Oh merde J'allais regarder ça du coup 200 Pardon Ouais je crois que c'est 100 Ou 200 ans C'est pas bon Plus de 200 ans Plus de 200 ans Effectivement ouais La fin c'est 1600 Non le début Le début c'est 1600 Le début c'est 1600 Et du coup 270 ans Alors C'est ça Ouais c'est ça Et ça se termine C'est jusqu'à 1870 Ça se termine à 1870 C'est ça exactement Bien vu C'est la C'est la D'ailleurs l'ère Edo C'est l'ère Edo C'est environ 250 ans Dans la culture japonaise Parce que c'est l'époque D'opulence C'est qu'il y a l'an De nos trentes glorieuses Sauf que c'était 270 ans C'est ça Et c'est le moment Où justement L'échange a été sympa Avec les étrangers Globalement Même s'il y avait Quand même une ingérence Dans les politiques Et vraiment une ingérence Culturelle également Et c'est vraiment ce moment là Ils ont commencé à s'ouvrir au monde A découvrir Plein de choses Non à l'époque Edo Au contraire le Japon Il est refermé sur lui-même Il se referme en même temps Ouais ouais Pendant l'époque Edo C'est pendant presque 270 ans Le Japon Échange juste Il me semble que Avec les Les Ollandais Ou les Portugais Il y a juste Une seule nation étrangère Qui est autorisée A échanger justement Avec le Japon Et c'est du coup L'amiral Perry Après qui arrive Avec ses gros sabots Et qui force un peu Le Japon à s'ouvrir Amiral Perry Qui est américain C'est ça on est d'accord C'est ça Effectivement Et du coup Merci pour ces informations Nico On va pouvoir passer Sur la question suivante Qui veut justement Parler de ça Parce qu'à partir du moment Où les américains arrivent C'est la fin de l'ère Edo C'est le début de l'ère Meiji Et c'est aussi le début D'une nouvelle forme d'état Pour le Japon C'est ce qu'on appelle couramment L'Empire du Japon Sous forme étatique Pas sous forme symbolique Et du coup Est-ce que vous avez Les dates exactes Du début Et de la fin De l'Empire du Japon 1870-1945 Alors c'est presque ça C'est presque ça C'est un peu plus tard 1900-1945 Non c'est un peu plus tard En fait c'est pas 1870 Exactement C'est 1868 A deux ans près Mais c'est pas mal Et c'est pas 45 C'est dans les années 50 Je crois Non c'est juste après La seconde guerre mondiale C'est 1947 Donc c'est 1868-1947 L'Empire du Japon Japon C'est le moment Où il a fait trembler Un peu le monde Le monde L'Empire D'ailleurs à propos de A propos de monde Contre quel pays Le Japon s'est-il battu En 1904 La Chine Waouh Alors Mika t'a dit la Chine Nico t'a dit quoi ? Moi j'ai dit la Chine La Russie Et Raphaël t'a dit aussi la Russie C'est vous qui avez raison C'est effectivement la Russie Ouais bien joué pendant la guerre Bah russo-japonaise C'est là qu'on s'est dit En fait finalement Ils rigolent pas les mecs C'est exactement ça Et c'était que le début Ils sont sérieux Et de souvenirs Je crois que c'est vraiment Une belle branlée Ouais Bah surtout c'est la première fois Qu'une nation occidentale Se fait battre par une nation Qui n'est pas occidentale Exactement Bah surtout sur un tout petit pays Tout clacos Avec une vieille Avec de la rocaille Et je me souviens De ton anecdote Nicolas Que tu nous avais donné C'est aussi à ce moment là Que pour la première fois au monde Il y a de l'escrime européenne Qui s'est battue Contre de l'escrime japonaise Ah oui C'est vrai J'ai cet exemple là Je l'ai en tête depuis Depuis cette émission A réécouter l'épisode Sur les AMH Exactement Alors Dernière question Sur ce quiz historique Qu'est-ce qui est arrivé En 1923 au Japon ? Il s'est passé un truc 1923 Un gros truc La Chine En 1923 Ouais En 1923 Il s'est passé un gros 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 truc Apparemment 23 ? Au final c'est la question la plus dure On est nul sur le 20ème siècle Ouais je suis désolé Moi je suis à Chine depuis le début Je me gourde dans les dates Non moi l'histoire c'est pas mon truc Alors je vous le dis On peut pas parler de manga Et trucs dédiés comme ça Il y a eu un énorme tremblement de terre En 1923 au Japon Ah Qui apparemment a pas mal rasé de choses Sur son passage Ah oui effectivement Oui mais comme c'est Il y a pas mal choqué le truc C'est un gros gros truc Mais comme c'est une fois tous les 4 matins En fait on sait pas trop Lequel était gros Pas gros Parce que tu vois Je me sens justement Qu'il a été Bien bien Je crois que c'est l'un Le plus meurtrier C'est ça exactement C'est un des plus meurtriers Que le Japon ait jamais connu Du coup on parlera pas du séisme De Fukushima du coup Non parce que là c'est pas J'allais dire c'est pas de l'histoire Il était gentil celui-ci S'il y avait pas eu la Ah bah quand même En termes de répercussions Il se met dans le haut du panier Ni celui du 2 septembre 1945 Oh wait T'as vu j'ai pas parlé des bombes J'ai pas parlé des bombes Donc du coup voilà On va s'arrêter en 1923 Parce qu'après c'est moins rigolo Tu me diras Oui c'est vrai que l'histoire c'est rigolo En règle générale C'est vrai qu'en général On se marre bien Si vous vous êtes autant amusés que nous En écoutant cette vidéo Je vous conseille très fortement D'aller checker un petit peu partout Sur la chaîne Parce que vous y trouverez Plein de jeux similaires D'autres jeux un petit peu Différent également Quoi qu'il en soit Moi je vous propose De vous abonner De partager De mettre un petit pouce bleu Et de nous suivre Sur les réseaux sociaux A très bientôt